Il devrait officiellement voir le jour en octobre 2022, le nouveau CHU sort de terre progressivement depuis le début des travaux. Avec ses 85 000 m2 de services médicaux, tous regroupés en plein cœur de la Guadeloupe sur le site de Perrin aux Abîmes. Un site néanmoins situé dans une zone sismique dite d'allée à fort de niveau 5. Les locaux du futur CHU ont donc été conçus de manière parasismique, de manière à assurer sa stabilité. Tout l'ensemble du CHU est protégé bien sûr au séisme, pour un fonctionnement, même après séisme, de toutes les installations. Mais il y a un bâtiment qui s'appelle le plateau technique, qui regroupe les blocs opératoires, la réanimation, etc. qui est plus sensible par les matériels qu'il y a dedans. Et donc lui, il est protégé en plus par des isolateurs dits pendulaires. C'est-à-dire que c'est un peu comme des roulements à billes. Si la terre tremble, le bâtiment ne bouge pas. Et donc il y a plus de 200 isolateurs, qui sont des pièces de fonderie. qui sont en train d'être installées et qui permettra à ce bâtiment d'être protégé des secousses sismiques. Cette technique d'isolation existe déjà au Japon, en Grèce ou encore en Italie. Mais c'est la première fois qu'elle sera mise en place dans un bâtiment français. Pour le directeur du CHU, c'est une consolidation indispensable, surtout en Guadeloupe. C'est les 30 ans de Hugo aujourd'hui. Le sujet de la sécurité de nos bâtiments et de la continuité des soins est un sujet majeur. Nous sommes dans une zone à forte sismicité. D'aucuns disent que nous attendons un jour « the big one », comme on dit vulgairement. Et donc ce sera probablement le premier bâtiment guadeloupéen où on est à peu près sûr qu'en cas de séisme majeur, et notamment sur le plateau technique, l'activité pourra continuer, c'est-à-dire le chirurgien qui est en train d'opérer pourra continuer à opérer. Le programme a alors été financé par l'État à hauteur de 580 millions d'euros. Les travaux, quant à eux, avancent plutôt bien. L'hôpital ouvrira certainement ses portes en 2023.